Éducateurs, ni aux familles. Alors vous avez dit, ce piqué, il faut bien préciser aux téléspectateurs qu'il s'agit des drogues dures. Vous n'allez pas accueillir des jeunes pour fumer un joint. Non mais c'est pas un lieu... Bien sûr, il s'agit de drogues dures. Ce seront des lieux qui sont... C'est pas les cafés hollandais, quoi. Non mais pas du tout. Ce ne sont pas en rien des lieux récréatifs. Ce sont des lieux qui tiennent compte du dramatique de la situation de ces personnes. Les élus du Conseil de Paris peuvent aller voir ces personnes. Ce sont des gens... Moi, j'ai été voir, il y a des jeunes femmes qui sont enceintes de 6 mois, qui ne sont pas suivies, qui se prostituent. Quand elles rentrent dans des squats, elles se font taper par d'autres toxicomanes pour leur prendre leur argent. Voilà, c'est une réalité sociale qui concerne quelques dizaines de personnes. Malheureusement, Philippe Bougeon citait le nombre de toxicomanes. La plupart d'entre eux sont toxicomanes chez eux. La plupart d'entre eux sont toxicomanes plus ou moins insérées dans la société. Simplement, il y a une partie de la population qui est en grande toxicomanie et en grande marginalité sociale et qui est à la rue. À la rue, ça veut dire aussi dans les halls d'immeubles de nos concitoyens. Parce qu'il y a évidemment un aspect santé publique, mais je prétends aussi défendre l'ordre public. Les enfants du 18e ou du 19e arrondissement, dans certaines rues qui rentrent après l'école, ils voient des personnes en train de se droguer. Je ne crois pas qu'en matière d'exemplarité, la situation soit bonne. Voilà, je pense qu'il faut être pragmatique. Dans ces centres, d'abord, on n'a encore jamais prouvé que l'infection était maîtrisée. De surcroît, nous employons là des moyens... Vous êtes bien d'accord avec moi, quand même, que l'infection du VIH est due à baisser, notamment grâce aux échanges de seringues. Absolument. Ces échanges de seringues. D'ailleurs, Mme Marzac et Mme Simone Veil ont mis en oeuvre. Absolument. Mais là, il ne s'agit pas de permettre... Mais c'était la même chose, c'était les mêmes arguments. On nous disait que ça va faciliter... Non, non, je ne crois pas. Je crois que là, c'est une politique de réduction des risques qui a donné de bons résultats en matière de prévention du VIH, même si on a un gros problème d'hépatite C, évidemment, encore. Non, je crois que l'infection n'est pas maîtrisée dans ces centres. D'ailleurs, ça n'empêche pas les toxicomanes de continuer aussi à se droguer, évidemment, dans la rue. Et que, deuxièmement, on sait qu'autour de ces centres, on a un trafic, et donc que ça ne règle en aucun cas les problèmes d'ordre public. Il y a aussi de la prostitution. Les trafiquants savent que là, ils auront une clientèle, en quelque sorte, captive, entre guillemets, qu'ils pourront contacter. Elle existe, cette clientèle captive, tous les soirs. Oui, mais dans ces centres, tous les soirs, et la police a baissé les bras, et le discours purement répressif... Non, au contraire, il y a un plan de... Non, le discours de la toxico-dépense. Je crois qu'il faut maintenir l'interdit, et ça, il faut le répéter. Il doit y avoir des tabous et des interdits sur cette consommation de drogue. Il y a deux visions manifestement antinomiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...